Merci, je vais intervenir au nom de l'ODSE, l'Observatoire du droit à la santé des étrangers. C'est une plateforme interassociative qui regroupe 25 organisations, donc des associations de défense des droits de l'homme ou des étrangers, la CIMAD, le GISTI, la FASTI et j'en oublie. Également des organisations, des associations de soignants, il y a Médecins du Monde, il y a Médecins Sans Frontières, il y a aussi pas mal de centres de santé, de centres de soins, le Comité pour la santé des exilés, le COMED, la CASE de santé de Toulouse, le Centre Louis-Guilloux de Rennes, etc. Et puis il y a quelques associations de représentants de patients, AID, ACT-UP et d'autres. Cette plateforme interassociative s'occupe du droit à la santé des étrangers, d'une part du droit au séjour à ne pas être expulsé quand on est étranger malade, et puis également du droit à pouvoir se soigner, accéder aux soins, et accéder notamment à une protection maladie pour financer ce soin. Et c'est plutôt sur ce sujet-là sur lequel je vais aborder. Le titre que j'avais donné à mon intervention initialement, c'était les obstacles à l'accès aux soins et la réforme PUMA, protection universelle maladie, quelles conséquences pour les précaires et les étrangers. Donc je vais aborder un petit peu ma présentation en deux temps. d'abord revenir un petit peu sur les inégalités dans l'accès aux soins, et notamment en revenant sur quelque chose qui est peut-être une évidence, mais peut-être pas toujours, sur le fait que quand même la question du financement du soin, les obstacles financiers sont quand même les obstacles majeurs. Et ce qui me permettra dans un second temps d'aborder la question de la protection maladie, la couverture maladie. La protection maladie, c'est finalement la question de la réponse. Qui paye les soins ? La question du financement des soins. Alors sur l'inégalité, les inégalités et les obstacles dans l'accès aux soins, ce qui renvoie à la question du non-recours aux soins. On parle aussi de renoncement aux soins. Évidemment, les personnes les plus précaires et dont les étrangers en situation précaire sont particulièrement touchés. Mais même en population, je dirais, globalement en population générale, on s'aperçoit que le principal obstacle à l'accès aux soins, il y a beaucoup d'obstacles, mais le principal obstacle, c'est vraiment un obstacle financier. Alors je me base par exemple sur le baromètre du renoncement aux soins, qui est une enquête menée par l'Odenor, l'Observatoire du droit au non-recours, qui interroge à peu près 30 000 personnes assurées sociaux, donc des personnes qui ont déjà une assurance maladie de base, ce qui est quand même important à dire. On l'a vu hier, l'assurance maladie, la sécurité sociale finance les trois quarts des dépenses de santé. En moyenne, évidemment, c'est très différent selon les situations, selon le type de soins. Eh bien, cette enquête, donc auprès de 30 000 assurés sociaux, montre qu'un quart de la population a renoncé une ou plusieurs fois aux soins au cours des 12 derniers mois. Et quand on demande aux personnes pourquoi ils ont renoncé aux soins, eh bien, les motifs financiers vont arriver en premier. Pour 60 %, c'est la question des restes à charge, donc c'est vraiment la question directement financière. Mais il y a également 9 % qui disent qu'ils ont renoncé aux soins parce qu'ils ne savaient pas combien on allait leur demander de payer. Il y a également 30 %, on va dépasser les 100 %, parce qu'il peut y avoir plusieurs réponses, 30 % également parce qu'il faut faire l'avance des frais, ce qui renvoie aussi à la question du coût, à la question de l'obstacle financier. Et les autres causes, elles existent, elles ne sont pas mineures, mais elles sont de moindre importance. Tout ce qui est les questions d'accès aux professionnels de santé, les questions des déserts médicaux, eh bien, par exemple, le motif qui est, par exemple, la question du délai pour avoir un rendez-vous, ça explique 17 % des renoncements aux soins, les problèmes de transport ou de déplacement, 6 %, et les refus de soins, on va dire, explicites, 4 %. Et puis, il y a également d'autres obstacles. On en a évoqué hier, lié à des questions des problèmes de littératie, d'interprétariat, ça a été évoqué avant, et des questions de démarche. Et là, on est donc sur une population qui est une population assurée sociale, dont, en plus, on sait par ailleurs que 93, 95 % bénéficient d'une complémentaire santé. Ce qui, d'ailleurs, pose la question, qui a été évoquée hier, de la qualité du niveau de ces complémentaires santé, et qui renvoie aussi aux questions des pratiques tarifaires des professionnels de santé, notamment avec les dépassements d'honoraires. Donc ça, c'était pour déjà parler de la population générale, et on va s'apercevoir également qu'il y a toute une population qui n'a pas de couverture maladie, donc qui ne bénéficie pas de cette sécurité sociale ou cette protection maladie. Et pour ça, je vais me baser sur deux rapports récents, rapports d'activité, l'un de Médecins du Monde, l'autre du Comède, le Comité pour la santé des exilés. Alors, Médecins du Monde, c'est la Mission France, c'est le rapport qui vient de sortir sur l'année 2016 de l'Observatoire de l'accès aux droits et aux soins. Médecins du Monde a rencontré, lors de 32 000 consultations, 18 000 patients dans ses centres d'accueil de soins et d'orientation. Petite remarque, près de la moitié consulte, c'est des consultations qui dénotent d'un gros retard dans l'accès aux soins, donc c'est déjà une forme de renoncement aux soins. Alors, 95 % des patients de ces consultations sont de nationalité étrangère, pas tous. Et quand on regarde les obstacles cités pour l'accès aux soins par ces personnes, on s'aperçoit que beaucoup vont renvoyer directement ou indirectement à la question de l'obstacle financier. Un tiers vont dire que c'est pour des questions de difficultés administratives, notamment dans l'accès à une protection maladie. Un quart va dire que c'est par un problème de méconnaissance du droit, méconnaissance du système de santé. 18 % vont explicitement invoquer des difficultés financières et les autres barrières, les autres obstacles vont être moindres. La barrière linguistique dans ces centres de soins vont concerner 17 % des répondants. Et en fait, on s'aperçoit, le médecin du monde s'aperçoit que moins d'un cinquième, environ 15 % des personnes qui consultent dans ces centres de soins n'ont aucun droit à une protection maladie possible. Or, plus de 80 % des gens qui consultent devraient avoir un droit à une protection maladie, or, il n'y en a que 15 %. Par exemple, 53 % devraient avoir droit à l'aide médicale d'État, ils ne sont que 8 % à en bénéficier. Plus d'un quart devraient avoir droit à l'assurance maladie et ils ne sont que 6 %. Ce qui renvoie donc aux questions d'accès à une protection maladie qui est donc, je dis bien, un obstacle financier puisque c'est justement la protection maladie qui permet de lever l'obstacle financier. Quand on regarde un petit peu le rapport du Comède, le Comède a reçu en première consultation, parce que les gens reviennent, en première consultation entre 2012 et 2016, 8 000 personnes dans son centre de soins et près de 9 000 personnes ayant consulté par voie téléphonique. Il y a des permanences téléphoniques et donc ça permet un petit peu d'objectiver également les obstacles rencontrés et dans 80 % des cas, les obstacles, c'est l'absence de protection maladie, de couverture maladie, 6 % c'est des problèmes d'interprétariat, des problèmes linguistiques, 5 % des refus explicites de soins et quand on regarde de plus près, je vais laisser tomber la question des refus de soins, etc., mais sur la question majeure qui est l'absence de protection maladie pour accéder au système de soins, on s'aperçoit qu'une des causes majeures c'est la complexité du système qui elle-même est alimentée par la dualité, on a un double système en France, entre d'un côté l'assurance maladie et de l'autre côté l'aide médicale de l'État et donc cette dualité elle va poser des problèmes d'organisation du système, de compréhension du système, elle va renforcer les problèmes d'accès aux soins, le problème d'accès aux soins c'est également ou d'accès à une protection maladie c'est des problèmes de manque de transparence réglementaire existante, par exemple les circulaires des caisses de la caisse nationale d'assurance maladie sont secrètes, il y a des problèmes d'organisation des caisses elles-mêmes qui constituent des freins à l'accès aux droits ça a été peut-être légèrement évoqué par Didier Ménard avant c'est également tout le désengagement des caisses sous la pression budgétaire depuis plus d'une dizaine d'années dans l'aide au remplissage des formulaires et au suivi des dossiers c'est, on en parle un peu plus les fermetures d'agences ouvertes au public c'est également la segmentation du traitement des dossiers segmentation entre d'un côté ce qui va à l'assurance maladie de l'autre côté à l'aide médicale d'État mais également une segmentation entre ce qu'on appelle le front office et le back office le tout dans un contexte de renvoi au tout numérique la dématérialisation qui a été évoquée tout à l'heure et qui fait qu'on assiste à un phénomène de bunkerisation des caisses qui augmente les problèmes sans parler des questions d'autres et puis autre gros phénomène tous les problèmes ce que le comité pour la santé des exilés qualifie d'erreur de droit d'erreur de droit alors qu'il commence par la perte des dossiers mais évidemment d'erreur de droit dans l'interprétation des textes et dans l'application des textes pour l'ouverture des droits à la protection maladie ça c'était mon premier temps c'était un petit peu pour justifier le fait que l'obstacle principal à l'accès aux soins c'est un obstacle financier que pour lever cet obstacle financier il faut une protection maladie qu'une protection maladie on l'a vu c'est nécessaire même si c'est pas toujours suffisant pour lever cet obstacle financier que les autres dispositifs existants qui sont un peu ne permettent que partiellement de résoudre ce problème dans les autres dispositifs existants on a les centres de soins les centres de santé le centre de soins du comède peut-être le centre de médecins du monde mais évidemment voilà ils sont très épars c'est très peu présent il y a dans les hôpitaux les passes mais les passes encore faut-il qu'elles existent et ou qu'elles soient fonctionnelles le modèle présenté par Saint Louis et par les quelques passes qui forment le collectif passe n'est pas un modèle généralisé loin de là il y a de très fortes différences sur le territoire et même quand parce que les moyens humains et financiers dépendent de beaucoup d'autres acteurs de la bienveillance et de l'implication des directions d'hôpital etc et puis surtout quand bien même il y a une passe qui fonctionne très bien donc qui permet un premier accès aux soins qui permet un premier accès d'entrer dans le système éventuellement d'essayer d'ouvrir des droits à une protection maladie et bien pour ceux qui ne peuvent pas ouvrir de droits à une protection maladie et bien les passes ne permettent pas d'une prise en charge des maladies longues invalidantes des cancers des diabètes etc donc la question d'un accès à une protection maladie pour lever l'obstacle financier reste première j'arrive dans mon deuxième temps j'espère que je ne suis pas trop long on est toujours trop long mais j'espère j'arrive à mon deuxième temps qui est il y a une réforme qui est intervenue le 1er janvier 2016 qui s'appelle la protection universelle maladie vous en avez peut-être entendu parler l'acronyme c'est Puma on a découvert il n'y a pas eu de débat avant ça n'a pas été annoncé avant c'est débarqué un peu par surprise par un article dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale en octobre 2015 5 minutes merci et qui va réformer l'assurance maladie qui ne va pas toucher à la complémentaire CMU qui ne va pas toucher à l'aide médicale d'état même s'ils vont être peut-être impactés légèrement voilà et cette réforme va être passée au pas de charge puisqu'elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2016 c'est un seul article mais cet article qui fait 13 pages du journal officiel trois petites colonnes écrits en petit qui modifie crée ou supprime plus de 200 articles du code de la sécurité sociale vous voyez donc il a été adopté par des parlementaires qui ne l'ont pas lu mais qui ont lu quand même les explications de texte l'exposé des motifs l'exposé des motifs et donc cet exposé des motifs il se résume en gros à dire qu'on fait une réforme évidemment une réforme nécessaire une réforme pour la bonne cause puisque en gros il était de dire qu'on va parachever la logique initiée avec la mise en place de la couverture maladie universelle réforme de 99 qui visait à ouvrir des droits à l'assurance maladie à toutes les personnes qui en étaient dépourvues et l'idée c'est aussi de dire mais rassurez-vous ça ne va rien changer pour vous on va faire une réforme à droit constant c'est à dire qu'en matière de panier de soins de type de soins de niveau de couverture rien ne va changer rien ne va changer il n'y a pas un nouveau droit qui est créé il n'y a pas de prestation de droit Puma ça n'existe pas c'est toujours l'assurance maladie qui est rebaptisée prise en charge des frais de santé voilà avant ça s'appelait prestation nature de l'assurance maladie bon voilà c'est une question de vocabulaire mais il n'y a aucun nouveau droit qui est créé mais quand même on va légitimer cette réforme pour la bonne cause on va dire les objectifs qu'on retrouve sur les sites internet Amélie par exemple il y a trois objectifs officiels premier c'est de simplifier la vie des assurés sociaux leur assurer la continuité des droits leur garantir un droit au remboursement de manière continue sans que des changements familiaux ou professionnels n'affectent ce droit deuxième objectif officiel réduire au strict nécessaire les démarches administratives et les situations nécessitant de changer de caisse d'assurance maladie très bien garantir davantage d'autonomie et de confidentialité à tous les assurés les modalités les modalités ça va être la principale modalité ça va être de dire aujourd'hui on va ouvrir des droits et on ne va plus jamais les fermer ils ne vont plus être bornés dans le temps les seules façons d'en sortir du droit à l'assurance maladie ça va être soit quand on transfère sa résidence on ne remplit plus la condition de résidence on déménage soit on va y revenir quand évidemment on perd son droit au séjour pour les étrangers en situation irrégulière et donc l'idée de cette réforme les modalités ça va être notamment l'interdiction à une caisse sauf dans ces deux cas de figure d'interrompre la prise en charge des frais de santé et ce qui va évidemment faciliter les choses pour les gens qui changent de régime vous savez que chaque année il y a deux millions à peu près de personnes qui passent du régime étudiant au régime général ou l'inverse ou qui passent du régime général au enfin on peut on peut sommer comme ça les millions de personnes qui passent du régime agricole au régime général ou inversement au régime des indépendants ou simplement qui déménagent qui passent de qui passent de la Seine-Saint-Denis au Val-d'Oise et bien on change de caisse et donc avant ça posait des problèmes un problème de renouvellement des droits d'avoir de nouveau une carte vitale ça prenait des plombes etc. donc ça c'est je dirais dans les modalités extrêmement positives c'est du point de vue de gens qui sont déjà qui ont déjà ouvert des droits qui ont déjà des droits sociaux et donc ça peut être un progrès alors il y a d'autres je passe je passe toutes les modalités il y a d'autres petites modalités qui ont changé mais fondamentalement on l'a dit tout à l'heure les droits ne changent pas la philosophie va également changer puisqu'on va pu hiérarchiser la face la hiérarchiser y compris de façon implicite la façon d'entrer dans les droits avant la réforme 48 millions de personnes avaient droit d'adultes sur les 50 millions 48 millions avaient droit à l'assurance maladie sur critères socioprofessionnels soit parce qu'ils travaillaient soit parce qu'ils avaient une pension parce qu'ils avaient certaines prestations parce qu'ils étaient étudiants et puis il y en avait 2 millions les repêchés suite à la loi CMU on va dire comme ça de 99 qui étaient ceux qui entraient dans l'assurance maladie sur seul critère de résidence résidence stable et régulière désormais ces deux critères c'est un seul article qui permet d'entrer dans le droit alors le problème il va se poser il va y avoir deux gros problèmes qui vont se poser avec cette réforme pour les étrangers sur lequel je vais aller vite puisque je suis en retard l'ODCE va monter au front c'est le problème qu'on va changer la définition de la régularité du séjour pour entrer dans les droits à l'assurance maladie et il va y avoir une forte restriction c'est à dire que des personnes qui auparavant avaient droit à l'assurance maladie ne vont plus y avoir droit par exemple également effet de ça c'est par exemple l'exclusion désormais des demandeurs d'asile durant le début de la procédure les premières semaines de la procédure ce qui n'était pas le cas auparavant et puis l'autre problème qui va se poser également c'est que comme la réforme dit on va les droits ne sont plus bornés dans le temps il n'y a plus besoin de les renouveler d'une certaine manière et bien on supprime un dispositif qui existait avant qui s'appelait le maintien des droits qui était un maintien des droits pendant 12 mois qui avait été de 4 ans il y a quelques années encore qui était de 12 mois par exemple à l'échéance d'un titre de séjour ça permettait de maintenir les droits on l'a supprimé donc il a fallu se battre pour le réintroduire il a finalement après un an et demi il a été réintroduit ça s'appelle un système de prolongation des droits mais sur ce système de prolongation des droits on a d'énormes problèmes actuellement de mise en oeuvre notamment ce système de prolongation des droits qui concerne la loi le dit la complémentaire c'est mieux également n'est pas appliqué à ce jour via des instructions nationales je termine parce que je dois terminer ce que nous nous plaidons à l'ODSE les 25 organisations membres de l'ODSE dont la ligue des droits de l'homme plaide depuis qui appartiennent à l'ODSE c'est en sa plateforme c'est pour la suppression l'intégration de l'aide médicale d'état dans l'assurance maladie pour supprimer cette dualité d'un système qui est totalement qui évidemment qui a des effets délétères en matière d'accès aux droits de couverture qui est du point de vue de la santé publique une catastrophe évidemment mais également du point de vue économique qui est absurde puisque d'une certaine manière ça augmente les frais de gestion ça double le personnel dans les caisses d'une certaine manière pour s'occuper des mêmes droits des personnes qui passent d'un dispositif à l'autre et donc nous plaidons pour un petit peu y compris pour des questions y compris économiques et des questions même de bon usage et de limitation des budgets publics pour cette parfois on parle de fusion c'est peut-être pas le bon terme en tout cas d'intégration de l'aide médicale d'état dans l'assurance maladie qui reviendrait en fait à revenir à une situation en tout cas du point de vue des textes en droit qui prévalaient avant 1993 c'est-à-dire la suppression de l'exigence d'une régularité de séjour pour l'accès à l'assurance maladie je vous remercie à l'assurance maladie de l'assurance maladie de l'assurance maladie de l'assurance maladie